Sphinx Campus, la poursuite de la création du questionnaire. J'imagine avoir quitté Sphinx pour une raison x ou y et je souhaite reprendre mon questionnaire. Je vais donc lancer un navigateur, me connecter sur Sphinx Campus. C'est sphinx-campus.eu Je vais tomber bien sûr sur une fenêtre d'authentification. Je vais donc rentrer à nouveau mon identifiant et mon mot de passe. L'identifiant, je vous rappelle que c'est votre adresse mail universitaire, attention, la etu.amu.fr et vous allez taper votre mot de passe. Éventuellement, vous pouvez cliquer sur rester connecté, puis se connecter. Lorsque vous arrivez sur votre page d'accueil, il ne s'agit plus cette fois-ci de faire nouvelle enquête, mais plutôt d'aller dans l'onglet Mes enquêtes. Alors, on repère ici le nombre d'enquêtes que vous avez déjà fait, 13. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait 13 enquêtes. Par contre, si je clique dessus, nous avons un ensemble d'enquêtes exemples que nous découvrirons en phase d'analyse. Et puis, nous avons l'enquête que nous avons réalisée, Chocolat, suivi de votre nom. Je clique dessus et je me retrouve dans l'environnement de développement tel que nous l'avions laissé lors de la vidéo précédente. Je vais donc rester toujours dans la partie votre identité et j'aimerais maintenant rajouter la catégorie socioprofessionnelle dans laquelle on se trouve. Donc, on va le rajouter à la suite de la question 2. Ça sera la question 3. Et là aussi, c'est quelque chose de très courant. Donc, normalement, la bibliothèque va me proposer une solution. Donc, je clique sur la bibliothèque. Je rentre dans la section individus qui se trouve ici. Et là, en cherchant bien, vous allez trouver les catégories socioprofessionnelles. Voilà, catégories socioprofessionnelles. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais mettre OK. Et il me propose donc, enfin, il me demande confirmation, bien sûr. Donc, je fais OK. Et je vais retrouver mes catégories socioprofessionnelles à la suite sous forme de bouton radio. Alors, je pourrais garder les boutons radio, mais je trouve que c'est une liste un petit peu longue. Donc, j'aimerais peut-être changer deux ou trois petites choses. La question, d'abord. Et puis, le type de liste. Je vais donc cliquer sur le petit crayon qui va me permettre de modifier la question. J'étais sur une question 2. Je vais passer à une question 3. Et puis, on va essayer de faire une véritable phrase. Donc, Q3 slash à quelle catégorie socioprofessionnelle, on va appeler ça un C majuscule, catégorie socioprofessionnelle avec un S majuscule et un P majuscule, appartenez-vous. Il n'aime pas trop les majuscules. Donc, on va laisser en normal avec des C, un S et un P en petit. Voilà. À quelle catégorie socioprofessionnelle appartenez-vous ? Et là, en type de question, on va modifier. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver une liste déroulante. Donc, on a pas mal de choix. Et donc, liste déroulante. Ce n'est pas classement. Je ne sais pas ce qu'il a fait là. Ce n'est pas où il s'est déposé. Alors, les listes déroulantes. Voilà. Nous avons le menu déroulant qui me convient parfaitement. Et on va faire OK. Et on va juste vérifier ce que ça donne. Voilà. À quelle catégorie socioprofessionnelle appartenez-vous ? On va jeter un petit coup d'œil en cliquant sur le bouton tester. Je me retrouve avec ma question 1 qui est une question obligatoire. D'abord, la petite introduction, la petite flèche. Aimez-vous le chocolat ? Oui. Ma question 2, qu'est-ce que je suis ? Donc là, vous choisissez ce que vous voulez. Je vais même tester la question autre. Vous voyez que quand je clique sur autre, il y a autre qui apparaît. Et là, je vais pouvoir mettre, par exemple, accès. Et j'ai à quelle catégorie socioprofessionnelle appartenez-vous ? Qui apparaît après un bouton suivant. Donc ça, ça me paraît un peu bizarre. Là, je retrouve donc les différentes modalités. Profession intermédiaire, par exemple. Voilà. Et j'ai mon enregistré qui apparaît juste en dessous. On va enregistrer. Merci pour votre participation. Donc théoriquement, l'information aura été renvoyée au serveur. Là, comme nous sommes en test, bien sûr, ça ne fait rien. C'est juste pour visualiser les résultats. Si on a terminé avec notre test, on va cliquer sur la petite croix pour fermer l'onglet et revenir sur celui-ci, puisqu'en fait, c'est celui-ci qui contient mon questionnaire. Donc je vais cliquer sur la croix pour fermer cette fenêtre de test. Et on pourrait passer à présent à la question numéro 4 sans problème. Cela sera montré, bien sûr, dans la prochaine vidéo. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce et puis de vous abonner éventuellement sur la chaîne si vous n'y êtes pas encore.